Un véritable combattant. Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher est victime d'un grave accident de ski en Savoie. En pleine descente, le pilote de F-1 l'heure est enroché et souffre d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est alors immédiatement engagé. Après une intervention neurologique en urgence à l'hôpital de Grenoble, le champion tombe dans le coma pendant plusieurs mois. Ce n'est qu'à l'été 2014 que Schumacher rentre en Suisse pour commencer une longue et pénible convalescence au centre hospitalier de Lausanne. De retour chez lui, en 2016, Schumacher apprend qu'il est paralysé. Près de cinq ans après son accident, et même si sa famille a décidé de ne plus communiquer sur son état de santé, on sait que Michael Schumacher ne peut toujours pas marcher. Il reçoit donc des visites régulières à son domicile. Parmi elles, celles de Mgr Georges Wana, l'été 2016, un archevêque proche du pape François. Dans les colonnes du magazine allemand Bill, il confie son sentiment après sa rencontre avec le sextuple champion du monde de F1. Je me suis assis en face de lui, j'ai pris ses mains dans les miennes, et je l'ai regardé. Il poursuit, il sent que des gens aimant l'entoure, qu'il s'occupe de lui, et, Dieu merci, éloigne le public trop curieux. L'archevêque raconte pour finir que si Michael Schumacher a un peu grossi, son apparence...